Eh bien, je vous propose de commencer par quelque chose de facile. Faites-moi des délicieuses pâtes. Ah, oui, des pâtes faciles. Oui, j'ai juste besoin des spaghettis. Je n'ai jamais rien fait de tel de tout mal dans ma vie. Mais je pense que je peux y arriver. Mais comment faire entrer tous les spaghettis dans cette toute petite casserole? Ah oui, c'est une question difficile. Regarde et apprend. Il suffit de caster les spaghettis pour qu'ils rentrent dans n'importe quel poil. Et maintenant, tu dois les faire plier et les remuer régulièrement. Ah, c'est encore plus facile que je le pensais. Oh, mes spaghettis sont devenus noirs. N'importe quoi. Oups. Non, mais il a tout jeté. N'importe quoi. Je sais qui va perdre. Oui, je sais qui va gagner, bien sûr. Je vais faire vraiment une grande poil. Voilà, bien sûr, j'ai commencé par les tomates. Oh oui, j'adore l'odeur. Et maintenant, je peux ajouter un peu de spaghettis. C'est comme ça que les vraies pâtes sont faites. N'importe quoi. Pas oublié de vider l'eau. Voici comment il faut faire. Oh, je ne peux pas voir. J'ai besoin de quelque chose pour essuyer mes lunettes. Betty, j'espère que ça ne te dérange pas. En fait, c'est mon costume de chatte. J'ai préparé les repas les plus délicieux. Oui, oui. Et je n'ai pas besoin d'un costume pour cela. Je vais préparer de délicieuses pâtes pour ma petite fille. Et qu'est-ce que je suis censé faire? C'est vrai, pourquoi ne pas utiliser une recette de spaghettis à l'ancienne? Je suis de prendre deux paquets de nouilles et les faire bouillir dans une bouilloire. C'est rapide parce qu'il est très bon. Oui, façon originale. Oh, oui, vraiment, une façon originale. Et je vais ajouter du fromage râpé à mes spaghettis. Cela rend mon plat encore plus bon. Oh, quel manque de rigueur. Tout cela doit être fait avec encens de la beauté. Une petite saucisse ne clorait pas de moelle non plus. Tout le monde l'adore. Sentez juste cette saveur. Je pourrais manger ces pâtes moi-même. Je pense que mes pâtes sont prêtes aussi. Je vais juste ajouter un peu de ketchup. Alors, Paige, il est temps de l'essayer. Bon appétit. Enfin, comme tout est délicieux. Non, mais juste les nouilles dans la théière, ce qui me met un peu mal à l'aise. Je pense que j'ai commencé la dégustation avec. Oh, c'est dégoûtant. Maintenant, je vais essayer les pâtes avec ma saucisse préférée. Maintenant, c'est tout à fait autre chose. Très bon. Un dernier prétendant, la victoire. Hum, spaghetti et fromage. Oh oui. Rien n'a mis leur goût. Mamie, t'as gagné. Je savais que j'allais gagner. Apprenez de moi. C'est vraiment délicieux. Pour le deuxième tour, je veux que mon fasse y ait un biscuit comme celui-ci. Comme dans Shrek. Quoi? Et comment le faire? Précis-le-moi. Pourquoi ne pas me donner la victoire? Pas du tout. Non, j'aurais pas dû faire comme ça. La première chose à faire est de tamiser la farine. Et bien sûr, ajouter des azèles non nécessaires. Nulle part sans qu'à l'aile. Oh oui, bien sûr. Et le sucre? Non mais quel biscuit sans le sucre. Je pense que je vais bien faire avec la farine. Ou pas. Oh non. Maintenant, j'ai tout mon visage. Ou n'importe quoi. Oui, c'est vraiment dégoûtant. Il ne faut pas oublier le sucre. Il faut l'ajouter au beurre fondu. Oui, mes biscuits auront l'odeur super divin. Et voilà. Le beurre est fondu. Maintenant, on ajoute le sucre et on mélange le tout. Le mélange obtenu doit être ajouté à la farine. Et le tout doit être bien. Pour l'aider avec un mixeur. Je me souviens aussi du beurre. Oui. Regardez. C'est tellement appétissant. Mais je vais le battre avec mes mains. Il faut faire les biscuits avec l'amour. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le sirop. Oh, du beurre ? Bien sûr. Comment faire ? C'est tellement en coulant. Les si visqueux qu'ils ne m'ont pas glissé de témoin. C'est de dont je parle. Mais rien. J'ai assez d'une menthe pour muer tout ça. Oh, oui. Juste une menthe, c'est vraiment assez. Ma pâte est presque prête. Il ne reste plus qu'à le transformer en une crêpe plate. Il est également très important de mesurer la crêpe obtenue. Je saurai alors exactement combien de biscuits je vais prendre. J'utilise mes moules pour cela. Cela rend les biscuits beaucoup plus plats. Oh, c'est tellement mignon. Je vais juste les mettre ici. Et voilà. Oh, wow. Non, mais c'est presque prêt. Bon, je pense qu'il est temps pour moi de faire de la pâte à biscuits aussi. Ouais, je suis à la hauteur de la tâche. Je suis sûre que je vais réussir. Maintenant, ça va être un bonhomme. Vous allez être jaloux. Je pense que c'est parfait. La farine s'avère qu'elle n'est pas très appétissante. Mon petit bonhomme est prêt. Et son logement est aussi prêt. Il est temps de mettre les biscuits au four. Quand est-ce que ça va être prêt? Voilà. Regardez comme c'est mignon. Oh, c'est tellement mignon. Ouais, c'est vraiment cool pour moi. Oh. Si je voyais ça le soir, je ne pourrais plus dormir. Bon, il est grand de construire une maison pour mon petit mafant de table. J'ai transformé toutes les parties de cette maison en biscuits pour que je puisse aussi les engloutir plus tard. Non, mais rien que regarder cette maison, mes humeurs a célébré le nouvel an. Oh, oui. Et quand je vois tout ça, j'ai bien sûr l'humeur pour le Noël. J'adore les bonbons. Ils sont super bons. C'est vrai. J'en ai besoin pour les yeux. Heureusement que je n'ai pas tout mangé. Wow. Chef Betty s'est certainement surpassé. Tu as raison, Ben. Oh, oui. Sers-toi. Wow. C'est maintenant un pain d'épices. Et un tas de biscuits. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que moi, c'est bon. C'est sec. N'importe quoi. J'aime bien ces biscuits. À première vue. En plus, c'est super bon. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, il est temps de commencer à goûter la maison en pain d'épices. Je pense que je vais commencer par sa porte. Wow. Je ne peux pas le supporter. C'est tellement bon que j'ai déjà envie de devorer toute la maison. Bien sûr, tous ces habitants. Oh, oui. C'est vraiment tout pour moi. Oh, c'était un bon. Oh, oui. C'est désolé que la maison soit en ruine. Mais c'est vraiment super délicieux. Petite à gagner cette fois-ci. Bien sûr. C'était clair dès les premières secondes. J'en ai assez. J'en ai assez. Je veux un corn dog. Bon, tu peux travailler avec ça. Au moins, je sais comment faire des saucisses. Je vais utiliser les saucisses de la meilleure qualité que je connaisse. Des saucisses. C'est dégoûtant. Un bâton de vraies saucisses est notre affaire. Ça va être vraiment délicieux. Il n'y a rien à cuisiner. Il suffit de mettre la saucisse sur un bâton. Et de la rouler dans l'huile. Le problème est venu d'endroit auquel je ne m'attendais pas. Comment faire pour rouler un paquet de saucisses? Pourquoi ne pas le faire? Que je n'y arrive pas. Même un jeune enfant peut le faire. C'est très simple à faire. Oh, je ne sais pas qu'il y avait un endroit spécial. Oh, non, mais c'est où ça? Je parie que je fais la pâte et que les saucisses n'arrivent même pas à la table. Oh, non, je connais cette recette par cœur. Les brochettes sont prêtes. Bon, il est temps pour vous de tomber. Maintenant, chaque saucisse doit être bien enrobée dans l'air bouillé obtenu. Et maintenant, je vais te mettre dans l'huile bouillante. Je vais faire la même chose avec la saucisse. C'est vraiment très facile. Et moi, je dois bien ramasser mes trucs sur le sol. Ça fait mal! Non, mais d'où viennent les sourisières? Il n'y avait jamais de souris. Du fromage? C'est vrai. Pourquoi ne pas ajouter du fromage au corn dog? Ce serait très savoureux. Yeah, baby! Ouais, je pense que c'est pas mal. Maintenant, je peux tout tremper dans le beurre. Non, n'importe quoi. Oh, et ça vole dans toutes les directions. Les lâches. C'est juste du beurre. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Les corn dogs sont prêts. Il ne reste plus qu'à les préparer pour les servir joliment. Comme les transformer en deux mignons petits ours. Et je vais bien sûr utiliser du fromage. Pour que ce soit super mignon. Il ne faut pas oublier les sauces, bien sûr. Ce sera encore plus savoureux avec eux. Oh, wow! Ma petite fille va adorer ce corn dog. J'ai une surprise au fromage qui l'attend. Non, mais un peu de ketchup ne ferait pas de mal non plus. C'est fait. Paige, c'est le moment de goûter. Oh, wow! Tous ces corn dogs sont délicieux. Je commençais par celui-là. J'ai même pas à le soulever. Oh, il y a de la saucisse. Non, mais comment j'ai pu ajouter de saucisse? Il est grand temps que je sais ces ours les plus mignons. Je pense que les sauces les rendront particulièrement savoureuses. Incroyable! Les deux sont délicieux et beaux. Il reste en deux. On est prétendant la victoire. Oh, c'est du fromage. C'est une surprise vraiment cool. Probablement les meilleurs corn dogs que j'ai jamais mangé. Oh, ouais! Je savais que je pouvais gagner quelque part. Niam! Je me demande quel plat Ben a en tête pour le premier challenge. La pastèque me commande la pastèque intéressante. Mais, Emma, quelles sont tes idées? Tu peux penser à quelque chose d'inhabituel. Hé, attention! On dirait qu'Emma a beaucoup moins d'options de pastèques maintenant. Mais il y a encore quelque chose à faire, n'est-ce pas? Oh, je crois que j'ai une idée. Cool! Mais comment... Comment elles vont t'aider? Non, non, pas ça. Hum, ça ne va pas non plus? Non, ça ne va pas non plus. Bonso, j'ai peur de demander pourquoi tu en as besoin. Cette pastèque a déjà eu l'aide de l'ombre poussière. Oui, elle n'est plus comestible du tout. Emma, tu veux ajouter ça, n'est-ce pas? Oh, non! Elles veulent servir à Ben. C'est affreux. Oui, mamie est déçue. Il est temps de montrer à Emma ce que c'est une belle portion de pastèque. Oh, wow! Il est temps d'ouvrir la pastèque et de voir... Wow! La pastèque, c'est parfaitement impluché. Bien joué, mamie. Maintenant, il faut trouver un couteau spécial pour le couper joliment. Cool! Maintenant, il faut mettre ses tranches parfaites sur une assiette, comme ça. Je pense qu'il reste une pièce supplémentaire. Ouais, alors... Je peux le manger, alors. Alors, c'est le tour de notre chef, Betty. Gardez attentivement le travail d'envers les tables, maître. Wow, quelle forme inhabituelle! C'est une véritable oeuvre d'art. Maintenant, Betty, on j'en peut plus de le voir. Maintenant, comme ça? Oh, il manque encore quelque chose. Oh, vraiment, c'est génial! Et oui, regardez tout ça. Ce miracle, ce n'est pas la pastèque, c'est la perfection. Bravo, Betty! Les trois plats sont prêts, ce qui signifie qu'il est temps de choisir. Wow, c'est tellement cool! Je vais commencer par ce plat-là. Quelle tranche juteuse! La pastèque, ça... Ouais, c'est génial comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague? Il y a de la saleté sur la peau de la pastèque. C'est dégoûtant, ça. Wow, ça, c'est intéressant. Essayons ceci. Je me demande si Ben va aimer le plat de Betty. Je suppose qu'une seule bouchée n'est pas suffisante pour lui. C'est déjà un bon signe. On dirait qu'il faut choisir entre pas de grand-mère le plat de Betty. Et oui, notre chef gagne. Félicitations, Betty. Une victoire bien méritée. Qu'est-ce que je peux dire? Un maître? Et un nouveau tour. Essayez... Un oeuf sur... Non, mais c'est quoi, ça? Et comment cuisiner tout ça? Ah bon, je vais quand même essayer. Qu'est-ce qui pourrait être plus simple? J'ai besoin de ça, de ça et de ça. Non, mais comment cuisiner ça? Ah, peut-être que je vais... Bon, mais ça... Oh non! Oh oh! On dirait que l'oeuf de mamie est sorti de sa coquille. Que faisons-nous maintenant? Et bien sûr! Je verse le reste de l'oeuf et laisse la coquille. Nous pouvons toujours l'utiliser. Maintenant, on ajoute de la gélatine et de l'eau. Et voilà, on ajoute un morceau de kiwi et on remue le tout. Ensuite, nous devons faire la même chose, mais avec des couleurs différentes. Oh, tant de couleurs différentes et de magnifiques! On a l'inversé en liquide obtenu dans une serongue. Génial! Et maintenant, nous avons besoin de la même coquille. On y verse de l'équipe de différentes couleurs en peint. C'est génial! Mais c'est une oeuf pour ne pas être impressionnée ou quoi? Et maintenant, je vais vous montrer ce que c'est un vrai oeuf avec surprise. Comme Kinder Surprise, quoi. Tout d'abord, faisons fond du chocolat blanc comme ceci. et le crème au choucou, là. Et ouais, c'est parfait. Et on a ajouté un peu de couleur et oui, bien sûr qu'on remue le tout. Un, deux, trois. Maintenant, on a besoin d'une moule en forme d'oeuf. On y verse la crème. On s'écout. Et maintenant, on refroidit. On l'ouvre. Et oui, juste ce qu'il faut. Génial. On y ajoute de la crème fouettée, la farce et en termes. La meilleure surprise à son fait. Ah oui, bien sûr, les meilleures. Et il est temps d'ébliger le coquet et voir ce que j'aime moins. Oui, je pense que mon dessert va être super. Et Ben va vraiment l'apprécier. Et moi, qu'est-ce que tu fais, toi? Je pense que rien. Oui, Emma, tu dois trouver quelque chose à montrer à Ben. Non, plus tant. Et je pense qu'Emma commence. Ouais, c'est une surprise qui va être dans l'oeuf ou dans le ballon. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il fait? Quoi, du Nutella? Pourquoi Emma ouvre-t-elle cette boule de Nutella? Tant de questions, de choses assures, mais mon ballon a l'air délicieux avec du Nutella. Et pourtant, c'est intéressant de savoir ce que tout cela signifie. Maintenant, pour la touche fénale et ce poudrage sucré. Mais ce n'est pas comme il style de toute façon. Bon, on a plus de temps et il est temps pour Ben de faire un choix. Un, deux, trois et je vais commencer par ça. Wow, c'est beaucoup de fleurs. C'est de la gelée ou quoi? Je n'aime pas trop la gelée. Mais dans l'ensemble, c'est pas mauvais. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Wow! C'est beaucoup de crème fouettée. J'adore. Et le chocolat, il fond dans la bouche. C'est génial. Oh, quel énorme dessert. Wow! Emma, est-ce que c'était une farce? Au moins, la surprise était réelle. Même si quelque chose me dit que ce ne sera pas suffisant pour gagner. Alors, qui va gagner Ben? Bien sûr, le plat de Betty. une autre victoire solide. Bravo! Alors, dans le troisième tour, bien sûr, un beignet bien joué. Espérons que nos concurrents ont suffisamment d'expérience dans la préparation de beignets pour nous épater avec leur talent culinaire. Mais tu commences à faire la pâte avec confiance. Bien sûr, rien n'est plus facile pour une professionnelle comme elle. Regardez comment on le fait. Génial. Elle le fouette. Et maintenant, c'est presque prêt. On coupe bien la pâte en plusieurs morceaux. Mais pourquoi Betty fait tout ça? Est-ce qu'elle va faire beaucoup de beignets? Maintenant, elle va ajouter du colorant. Ouais, maintenant, c'est super beau, la pâte. Et voilà, maintenant, on a besoin de faire comme ça. On va bien le rouler avec le rouleau à pâtisserie. Ah, ouais, maintenant, on a tout compris. Oui, on fait les autres couches. Et oui, regardez ce que ça fait. Ouais, c'est un arc-en-ciel. Et maintenant, on fait comme ça. Betty, c'est super beau. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout ça au four. Oh, quelle pomme fraîche. Je vais en avoir besoin. Hé, non, mais il y a un rouleur ici. Emma, vas-y, occupe ton plat. Mamie, attention. Emma va tout manger. Elle va manger tout au bien en grésillant, quoi. On dirait que notre rouleur a été repéré. Eh bien, qu'allons nous faire d'elle, mamie? On va voir. Oui, il n'y a pas de meilleure à l'heure de donner le soin. une brute qui est une bonne vieille farce. Tiens bon, Emma, maintenant, au lieu de la douceur du pomme, tu vas avoir l'amertume d'un oignon frais. Comme c'est dégoûtant. Peut-être que cette farce ramènera Emma à la raison. Emma, réveille-toi. Il est grand temps que tu commences à faire ton beignet. Emma, qu'est-ce que... C'est vraiment génial. Comment tu fais avec ton beignet? L'important, c'est que ça marche. On ajoute un peu de crème fouetté, c'est pas mal. Un petit bonbon sur le dessus pour une saveur supplémentaire. Et malheureusement, seulement un peu. Et c'est bon. Voilà, maintenant, elle m'a peut retourner à toute sécurité son téléphone. Et le plat de mamie? Wow. Mamie met un morceau de pomme sur un bâton, elle trempe la pomme dans la pâte et c'est tout. Voilà, maintenant, elle en voit tout dans l'huile bouillante. Quelques minutes seulement et... Wow, comme ça a l'air délicieux. Deux endis soros de chocolat sur toute cette beauté. Notre chef a presque terminé. Quel gros et beau beignet. Mets-tu le copain en deux? Oh, je pense qu'il va ajouter le remplissage. Oh, tellement de crème. Quelques éclats de verre? Ouais. On a recouvre le tout sur le dessus et c'est fait. Wow. Et moi? Oh, oui. Oui, bien sûr, bon appétit, Ben. Qui va gagner dans le troisième tour? Je pense que Ben va commencer par le beignet de Betty. Wow, c'est si grand. Il y a tellement de crème dedans. Dira qu'elle est trop grande et qu'il y a trop de crème dedans. Voilà. Oh non. Et la prochaine étape, c'est le beignet d'Emma. Ouais, ça a l'air plutôt bien. Ouais, pas mal. Et enfin, le beignet de Mamie. Wow. Eh bien, Ben, qu'est-ce que t'en penses? Cool. Ben a bien aimé et voilà, le gagnant. Félicitations, Mamie. C'est une victoire bien méritée. Ouais. 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 Merci beaucoup. Je commence avec du coca. J'espère que vous n'allez pas me décevoir. Quoi? Non, mais n'importe quoi. Facile. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de prendre du coca. Ça me donne tellement envie de l'ouvrir et d'essayer. Je pense qu'Emma ne m'en voudra pas si je le fais un peu. C'est délicieux. J'adore le coca. Oh non, nous n'en avons plus. Alors, je vais devoir le faire après tout. J'ai une idée. Pour le préparer, je vais mettre quelques bords de chocolat dans une casse-colle-choc pour le faire foindre. Oui. Oh non! N'importe quoi. Oh non. Tu dois juste prendre ça, tiens. Non, mais ne te brûle pas. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, ce chocolat liquide doit être versé dans une bouteille? Oui, juste comme ça. Et Emma va penser que c'est du coca ordinaire. Oui, ce n'est pas tout. Maintenant, c'est le moment de manger des bonbons et M&M's. C'est le problème. Comment les ouvrir? N'importe quoi. Non, tu dois juste enlever ça. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, mamie. Oui, j'ouvre les M&M's. Je verse tout dans la bouteille. Oui, c'est bon. Mais non, c'est pas sans du tout. N'importe quoi. Oui, mamie va faire autre chose. regarder les baies, du miel. Ça va être super cool. Wow. l'essentiel est de bien remuer le tout. Comme ça. Mais je ne m'arrête pas là. Maintenant, je mets la bouteille au frigo pour la refroidir. Oh, et je vais juste continuer à faire mes affaires. c'est tellement absurde. Il faut préparer une délicieuse boisson qui est en désengueillant complètement différent. Il faut commencer par l'unit à la rose. Je sais que tout le monde l'adore. Ça va être une super beauté comestible. maintenant, je vais le remplir avec la crème fouettée. Ça va être le variegato avec de la crème fouettée et des fraises et des tranches de biscuits. Il ne reste plus qu'à s'envoyer cette beauté. Voilà. Bon appétit. Non, mais n'importe quoi. C'est tellement sophistiqué. j'ai aussi du coca au chocolat, mais c'était beaucoup plus facile à le faire. Et où est mamie? J'ai tricoté un super pull pendant que j'attendais. J'ai du coca prête. Il est temps d'aller voir ma petite fille pour qu'elle puisse le goûter. Non, je suis très vieille. J'ai oublié l'étiquette. Je vais le réparer en rien de temps. Bon, c'est le moment d'essayer vos coca. Je vais commencer par celui qui ressemble plus à l'original. Il ressemble à voir quelque chose à l'intérieur. J'espère que c'est quelque chose de très, très bon. Oh oui, c'est le coca au chocolat ultime. Il y a certains de mes mémes préférés du chocolat vraiment savoureux aussi. J'adore. Je dois juste essayer les deux coca restants. Je pense que je vais essayer le coca au milieu. Oh wow, il y a quelque chose d'épais à l'intérieur. J'espère que c'est aussi très bon. Wow, ça ressemble à un sort de sirop. du mieux le démerci. Mamie, c'est ce que j'aime le plus au monde. Alors, il reste le dernier candidat à gagner. Essayons le coca rose glamour. Wow, ça me dit avoir quelque chose de très ressemblant à un gâteau à l'intérieur. Oh oui, je vais juste couper en deux. Et oui, c'est vraiment le gâteau. C'est tellement beau. Le chef gagne dans ce tour. C'était évident. Elle a cuisiné mon métier pour une bonne raison. Vous devez me préparer un burger cette fois-ci. Un burger? Oui, bien sûr. Quoi? Un burger? C'est mauvais pour toi. Oui, mais Suzy ne m'aime pas écouter. Eh bien, nous aurons moins de concurrence alors. On va commencer la cuisson avec de la viande, bien sûr. Je la ferai de mes propres mains avec tout mon amour pour ma petite fille. Qui d'autre que grand-mère ferait une escalope en forme de cœur? Eh bien, il est temps de la faire frire. Je reviens tout de suite. Oui, bien sûr, la viande, je ferai mes propres mains des brioches. De plus, chaque brioche sera d'une couleur différente des autres. Emma n'a jamais goûté un burger aussi coloré. Il faut juste attendre que mon boulot fasse germer ses brioches. Oui, je suis de retour. Oh, ça sent si bon. Emma ne pourra pas résister. Oh, ça sent vraiment bon. Attendez, quoi? Est-ce que nous devons déjà cuisiner? Oh non, je n'ai pas hervé. Je dois recommander un burger McDo. Emma va vraiment l'aimer. C'est tellement bon d'avoir de la nourriture qui est viande de là si rapidement. Et de tous ses ingrédients, je fais mon propre burger. Et si les gens vont le vendre, il va s'appeler le burger de cuisier. Je pense qu'Emma va absolument l'adorer. Non, mais n'importe quoi, c'est juste du fast food. Les burgers du chef sont une autre chose. Ce seront certainement les meilleurs qu'Emma ait jamais eus. C'est fait avec le cœur. Regardez ça, c'est super beau. Pourquoi les burgers doivent être tellement bonnes ? Tout ce qui est con, c'est qu'ils aient bon goût. Et de toute façon, l'âme ne s'y fait pas. Tu dois faire un burger avec l'amour. Je connais ma petite fille, alors elle fera le bon burger. On va recommencer. Un, deux, trois, quatre, cinq, je viens pour toi. Bon, je vais commencer par ces burgers aux couleurs vives. J'espère qu'ils sont pas seulement jolis, mais aussi bons. Oui, pas mal du tout. mais j'essayais de meilleure au burger dans ma vie. Passons à l'option du milieu. C'est quoi ce pile ? Je suis censée emballer le burger moi-même ou quoi ? Non, mamie. Non, t'étais censée le faire. Oh, la dernière option, j'aime beaucoup. J'espère que c'est pas seulement énorme, mais aussi très bon. Oh oui ! C'est comme si c'était composé de tout ce que j'aime chez McDo. Oui, j'adore. Suzy, félicitations pour ta victoire. Oui, t'es dit que le McDo d'Emma est toujours un vrai délice. Hum, qu'est-ce qu'elle dessine ? Oui, je veux un burger. un burger ? Mais ce n'est pas un aliment récent. Un burger ? D'accord, le challenge est accepté. Un burger ? Excellent ! Bon, je vais prendre la viande. Ouais, je vais faire tout ça très vite. Et ouais, les tomates. Bon, je vais bien couper tout ça. Ouais, bon, quelque chose ne s'est pas bien passé. D'accord, mettons la tomate sur le pain et maintenant le fromage. Je vais me passer dans le couteau. C'est comme ça que je vais le faire. Excellent ! Ouais ! Oh, ma viande est en feu ! Oh non, ça fait mal ! Ouais. Bon, les gants, c'est juste ce qu'il faut. maintenant, je vais mettre la viande sur le pain. Et voilà. Oh, c'est fait. Je vais juste mettre une autre partie du pain. Ouais, parfait ! Oh, mais pauvrement ! Bon, d'accord, du pain, de la viande. Bon, je vais en passer. Ouais, je sais ce que ma petite fille a besoin. Ouais, c'est une pomme. C'est juste ce qu'il faut. du kiwi, des fraises. Maintenant, je vais mettre tout ça. Et ça va être un burger aux fruits super nutritif. Ça a l'air super. Bon, le chef commence à cuisiner. Je vais faire le meilleur burger du monde. Tous les ingrédients sont en place. Hum, ça sent bon, ça. Bien sûr, d'abord les oignons, puis le fromage et la salade. Ouais, juste ce qu'il faut. Bien sûr, la viande. Et encore une couche des carottes, la sauce. Et voilà ! Le super burger est prêt. Oh, je suis toujours mieux. Enfin, maintenant, je vais choisir le meilleur burger. Celui-ci a l'air horrible. Non, mais vraiment horrible, je ne mangerai pas ça. Je vais tout jeter. Voyons voir ce burger-là. Ça a l'air mignon. Oh, ouais ! Hum, pas mal. Vraiment pas mal. J'adore les fruits. Super bon. Oh, waouh ! Quel bon burger ! Il est tellement grand ! Je vais l'essayer. Miam ! Hum, ça a encore meilleur goût. Ouais, génial ! Celui-là, j'ai choisi celui-là ! J'adore ce burger-là ! Oh ouais, je savais que je gagnerais. Oh, non, mais pas vraiment. Oh, je veux de la limonade ! De la limonade, hein ? C'est facile. Allons-y. Ouais. Allons-y, on va bien le faire. Je vais ajouter des sucres. Je vais ajouter quelque chose de super cool dans un beau verre comme du miel. Voyons, c'est parfait. Maintenant, je vais travailler un peu avec la glace. Regardez. Ouais, j'adore ! La glace de première classe. Ha, ha ! Et, c'est prêt. Je vais verser tout ça directement dans le verre et doucement. Euh, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est chef ! Bon. Allez, voilà mes citrons. Je vais presser le jus dans l'eau. Oh, waouh ! Ça a l'air bien. Gouttons. Oh, comme c'est aigre ! Ouais. Horrible. Il est urgent d'ajouter du sucre. C'est mieux comme ça. Génial. Bon, peut-être je vais ajouter encore. Qu'est-ce que je dois faire ? Bon, encore. Bon, n'importe quoi. Oh, une idée ! Je vais mettre tout ça dans un mélangeur. Et je vais ajouter des M&M's, des délicieuses boules de chocolat et une glace appétissante. Et en plus, je vais ajouter du lait. Et maintenant, je vais tout mélanger. Ouais, génial ! Je vais verser tout ce que j'ai et la touche finale, c'est une paille. Regarde, mamie. Oh, cher garçon, boile toi-même. Voici une vraie limonade. Oh, c'est de la limonade, ça ? N'importe quoi. La touche finale, ce sont les baies. Ouais. Et les fraises, il faut pas les oublier. Je vais tout verser ici. Je vais mélanger le tout. Et ouais, comme ça. On va tout ajouter à notre verre. Quelle beauté ! C'est génial ! Voilà, Kate, choisi. Oh, c'est tellement intéressant et coloré. Je vais commencer par ça. C'est tellement beau. Oh, ouais, tellement appétissant. Génial. Qu'est-ce qu'on a là ? Essayons. C'est tellement aigre. Non, n'importe quoi. C'est quoi ça ? Bizarre. Je vais quand même essayer. Oh, wow, comme c'est bon ça. J'ai choisi ce cocktail-là. Ouais, j'ai gagné. Yeah. Bien joué, bébé. Oh, merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Hum, je veux... Je veux des chips, moi. Ouais. Euh, des chips ? Facile. je sais quoi faire. Ouais, les pommes de terre. Excellent. Je peux faire mieux, moi. Regarde et apprends. voilà. Je prends le couteau. C'est comme ça. Regarde combien de pommes de terre j'ai, hein. Oh là là, je vais accélérer. Qu'est-ce que je dois faire avec les pommes de terre, moi ? Bon, je vais quand même bien essayer. Ouais, excellent, c'est fait. Hé, n'importe quoi. Regarde combien de pommes de terre j'ai. Regarde, tu fais comme ça, juste comme ça. Et tu le mets au four. Oh, elle a l'air contente. Mais la victoire sera toujours pour moi. Allez, on prend les pommes de terre, on les verse ici. Ouais, c'est super, on les mélange. Et bien sûr, on les met dans les moules. Et bien sûr, l'avocat, on ne va pas l'oublier. On va bien le déployer, l'éplucher, comme ça. Ouais, regardez. Et après, on l'ajoute au mélangeur. Bien sûr, le sel. Et il faut bien remuer. Ouais, comme ça. Je verse. Hum, quelle odeur magnifique. Mes chips parfaits sont presque prêts. Ouais, il faut juste ajouter un peu d'oignon. Ouais. Un peu de trucs verts, des persils. Ouais. Tu vas gagner les essais chips. Ajoutons des trucs comme ça. Ouais, je sais quoi faire. ça va être comme des touches, mais des chips. Ouais, il n'en reste plus qu'à attendre. Oh, ça brûle. Oh non, ils sont noirs. Et bon, bah, ça ira. Et regardez, mes pompes de terre sont prêtes. Et c'est juste parfait. Et bien sûr, la sauce au milieu. Et encore une fois, elle a inventé quelque chose. Kate, choisis. Hum, voyons, qu'est-ce qu'on a ici? Bien. Hum, ça a l'air bien. Et par là? Très mignon. Oh, c'est quoi cette horreur noire? Tête noire effrayante. N'importe quoi. Ouais. Bon, essayons cette pompe de terre. Miam. Miam. Hum, génial. Cool. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est délicieux. Très intéressant. Wow. Hum, super cool. Je choisis ça. C'est super délicieux. Ouais, comme je l'ai dit, j'ai gagné. J'aimerais pouvoir manger quelque chose de bon. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour le dessin. et maintenant, je dois manger quelque chose. Oui, ça va être fait. Oh, ma petite fille. Des potes. Je ne sais pas ce que c'est ça. Bon, maintenant, il faut faire des spaghettis. Bon, je vais juste répéter après les autres. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de la corde. Et maintenant, je peux mettre tout ça dans l'eau. Ça ne rentre pas dans la casserole. Ouais, je ne sais pas que c'était si difficile. Regarde la mamie. Vas-y, on met tout ça dans l'eau, on attend que ça chauffe et voilà, on peut mettre tout ça dans la casserole. Le résultat, il est simplement parfait. Vous êtes sérieux? Ça n'en semble pas du tout à des pâtes. Allez, pourquoi cuisine différemment? Vous avez beaucoup à apprendre de moi. tu dois faire toi-même tes pâtes. J'ai besoin de la farine et des oeufs. J'ai complètement oublié de l'huile et le sel. Et maintenant, on mélange le tout. C'est tellement relaxant. Et bon, la pâte est prête et il est temps de l'étaler. Ça demande un peu d'effort, mais c'est pas grave, je peux le faire. je vais tout faire pour un plat très bon. Bon, les pâtes sont prêtes. Voilà, on met tout ça dans la farine. C'est presque fait. Et maintenant, les fruits de mer. J'espère qu'elle va adorer des crevettes. Voilà, on met tout ça et c'est fait. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Le meilleur des pâtes, c'est le fromage. Qu'est-ce que tu fais Ted? J'essaie de faire sortir les pâtes, c'est coincé. Au bon sang, ça ne marche pas. Bon, je dois abandonner. Je dois trouver un autre moyen. Je sais, j'ai besoin de chewing-gum. Ils ont comme si c'était des pâtes sucrées. Je vais mettre des marmelades et de la sauce au chocolat. Ouais, j'en voudrais bien un peu moi-même. C'est original, bien joué Ted. Voyons voir qu'est-ce qu'on a là. Oh, des crevettes. J'aimerais l'essayer, ça a l'air bon. Ça sent vraiment bon. Oui, génial. Oui, mais je ne veux pas d'autres. Je vais essayer quelque chose d'autre. Oh, il y a beaucoup de fromage, j'aime bien. Mais les pâtes ne sont pas très bonnes. Donc, avec du fromage, je peux mettre tout dans ma bouche. alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air inhabituel. Ça ne ressemble pas du toit des pâtes. Wow, c'est des chewing-gum. Cool. J'adore. Je pourrais manger ça pour toute ma vie. Génial. Le gagnant évident. Ouais, j'ai réussi. Je commence à y prendre au goût. Un peu de patience, Ted, le prochain plat est déjà sur la photo. C'est un autre dogue. Facile. Qu'est-ce que vous faites? Les soucis doivent être frides. T'as dit, tu ne peux pas manger des soucis crues. On dirait que je vais devoir respecter ces règles aussi. Je prends le beurre et si vous voulez, mais un... C'est quoi ce truc? Je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin. Je verse tout l'huile dans la poêle et voilà, c'est fait. Et maintenant, je mets la puissance au maximum. J'ai peur que rien de bande ne sorte de tout cela. Voilà, l'huile a chauffée. C'est l'heure de la prigure. Non. Pourquoi? Non, je crois que je sais. Pourquoi vous m'avez pas dit plutôt? Il y a quelque chose. Nous allons tous être brûlés. C'est ça, c'est ça. Je me suis débarrassée de la poêle. C'est une véritable machine à tuer. Pourquoi, mamie? À la prochaine fois, tu demanderas avant de faire quoi que ce soit. Oh, quelle saveur. Il est temps de voyer cette soignisse directement dans le pan. Je vais ajouter de la motarde et c'est fait. C'est vraiment parfait. Ed, qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de faire aussi une saucisse avec un brûleur à gaz. Je suis vraiment douée pour ça. Regardez, cette croûte. Cool, hein? Non, mais n'importe quoi. Qui vous a lésit rentré dans la cuisine? Je ne sais pas. N'oubliez pas que vous devez tout faire vous-même. Vous ne pouvez pas utiliser des alémas à moitié. J'ai commencé par faire la pâte. C'est simple, les farines, les œufs, le lait. Regardez comme c'est bien mélangé. Super, juste ce qu'il faut. Maintenant, je prends les saucisses et le fromage et je les enfile sur des pochettes. Parfait. Je l'aime déjà. Je verse l'huile et voilà. Je vais faire y faire mes hot dogs. Il ne reste plus grand-chose à faire. Je tremble les saucisses et le fromage dans les pâtes et je les roule dans les frites. Il faut une croûte croustillante. Je le traite dans l'huile et j'attends que le hot dog soit frit. C'est fait. Regardez, soyez jaloux. Avant, j'ajouterai les sauces. Ketchup et moutarde. C'est parfait ça. Kit, c'est un vrai maître. Ne nous leçons pas distraire, je n'ai pas encore fini. D'orire, c'est plus de sauce pour être juteux. C'est tout autre chose. Désolée, mais je ne pense pas. C'est moi qui vais choisir. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Mon Dieu. N'importe quoi. Je ne veux pas me salir les mains. Et ça, c'est plutôt bon. voyons si le goût est vraiment bon aussi. C'est bien, mais il y a trop de pâtes. Et pas assez de garniture. Elle reste donc la troisième option. Oh wow, quelle goûte. Quelle odeur. Wow, c'est génial. J'adore. Génial. J'ai beaucoup aimé. Oui, Jess a aimé mon plat. J'ai gagné. Je ne comprends pas pourquoi nous avons besoin de tant de fruits et de légumes. C'est simple, Tad. Vous allez faire un cocktail. Il y a plein de choses à manger sur la table pour ça. Je suis sûre que je vais être la meilleure encore une fois. Nous allons voir ça. J'ai déjà gagné une fois. Il est temps de recommencer. Je vais avoir besoin de toutes les sucreries qui se trouvent ici. Jess ne sera pas capable de leur résister. Des barres de chocolat, de la marmelade et des bonbons. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça ? J'ajoute toutes les sortes de soda auxquelles je peux penser et ça va être une bombe sucrée. Alors, où est le bouton ? C'est le moment de tout péter. C'est parti. Je ne pense pas que c'est vraiment très cool de manger avec du sucré. Je vais prendre un autre chemin et je vais faire quelque chose de vraiment sans. Des légumes et des oignons. Génial. Ouais. Des concombres. Oui, les tomates. Et je vais plutôt mettre dans le mixeur. Et un peu de verre. Oui. Le bouton. Et Jess va être vraiment pleine d'énergie après ce portail. Quelle erreur. J'ai peur d'imaginer le goût d'une telle boisson. Je vais avoir pitié de Jess et lui préparer quelque chose de vraiment délicieux. Je vais prendre un pasté. C'est la base de tout. Je coupe les rois et je attrape le mixeur. Génial. Et maintenant, je vais préparer la garniture. Il reste juste un peu. J'ai besoin de lait de coco. Je vais mettre une paille et je peux goûter. Alors, Jess, nous sommes prêtes. Donnez-moi les cocktails. Oh, ils sont si différents. Ça ne ressemble pas du tout. Je demande ce qu'il y a là-dedans. Ça n'a pas l'air très bon. C'est même dégoûtant. C'est trop sucré. J'aime pas ça. Et cette bouille me fait peur. Ça a une couleur malsaine. Oh non, pourquoi j'ai essayé ça? Le dernier cocktail est très joli. Surtout par rapport aux autres. Wow, il y a mon nom déçu. Comme c'est cool. J'espère que le go ne me décevra pas. Le tord de cette poisson a gagné. Je veux plus. Encore moins. Sympa. Qu'est-ce que vous en faites dans le premier tour? C'est très simple. J'ai faim, alors je veux un sandwich. Facile. Ouais. Même un enfant peut réussir. Un ballon d'enfant. Chacun d'entre nous aime les sucreries depuis qu'elle a faim. ceci a eu une idée géniale. Faire un sandwich sucré. Vraiment un sandwich au Nutella. Et maintenant, j'ai besoin d'un toast. d'un gris-pain pour faire des toasts. Oh non, je suis toute seule. Vas-y, j'ai peu de temps. Mamie, qu'est-ce que vous faites? Non, mais pourquoi vous faites comme ça en toaster, en gris-pain? Bon, je vais le faire beaucoup mieux comme ça. Oh oui. C'est le temps du beurre de cacahuète et un peu de confiture de grand-mère. Ouais, j'aime beaucoup. Et pourquoi ça sent le brûlé? Suzy? C'est ton robot. Non, c'est un gris-pain. Oui, il faut le prendre. Oh oh. Je crois que les toasts sont pas vraiment ouf. Oups. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Est-ce que vous savez pas comment faire le toast vraiment cool? Il faut juste un peu de fromage râpé et des couleurs. Des couleurs, plutôt. Tadam! C'est fait. Regardez comme c'est joli. Mais ce n'est pas doux. Le pain grillé doit être grillé. Il faut le faire dans une poêle à frire. Non, en fait, c'est mieux de faire dans le poêle à frire. Ça va être vraiment original de le faire sur le volcan. C'est fait. Jess, il est temps de choisir un gagnant. Bon, commençons par le premier sandwich. Il a l'air plus cool que les autres. Wow! Génial! J'adore! Vraiment bon! Voyons ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? Horrible! Bon, je vais risquer. Horrible! Non, mais le goût du charbon! le sandwich est vraiment appétissant. Il sent vraiment bon. Oh oui! C'est tellement simple et beau. Mamie, t'as gagné. Merci, Jess. Je savais que tu m'aimais. Maintenant, je veux des crêpes. Oh, des crêpes! Oui, n'espérez même pas me battre. Personne ne peut faire des crêpes mieux que moi. Il est temps de faire la pâte. Mamie, tu crois que je ne sais pas comment faire la pâte? Facile! Il faut juste empeller tout dans un vol profond. Voilà. Je t'ai dit que ça va être facile. ça a l'air pas mal du tout. Ah, il faut tout bien mélanger. Mais, il y a un mixeur pour le faire. Ça va être très facile en plus. Ça marche. Bon. Oh wow! Je ne savais pas que c'était si rapide. Mais comment je vais me faire sortir de la pâte? aller à Paris stupide. Suzy, t'as abandonné très vite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire des crêpes. Ouais. Regardez, c'est tellement appétissant. Oui, j'adore le dehors. Ouais, mes crêpes, mes pancakes sont faits. Et voilà le colorant. Désolée, je n'ai pas fait exprès. Regardez, apprenez. Il ne faut pas oublier l'apparence. Je vais faire un vol de tête. Vous savez qui c'est. Tadam! En quelques secondes, c'est Kissimissi. c'est comestible. Je n'ai pas d'autres choix qu'ils utilisent quelque chose de prêt. Comme le pomme, par exemple. Sauf que je n'ai pas besoin de croûte. Je pense que c'est bon, ça. Et je vais ajouter de la crème fouettée. C'est fait. Yes. Il est temps de voter. Wow, c'est une crème en forme de Kissimissi. tellement drôle. Et il est bon d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à du pain blanc. Oh oui. Non, non, non. Je ne vais pas manger ça. J'ai dit des crêpes. Ça, ça a l'air vraiment bon. Génial. Oh oui. C'est vraiment le favori. Oui, je n'ai pas goûté quelque chose de plus heureux depuis longtemps. Wow, encore mamie. Non, loser. Je vais faire un délicieux dîner de spaghetti cette fois-ci. Spaghetti. tiens. Je pense que je peux réussir. Ma mère et le cuisinier sont de nouveau sur la voie difficile. Et je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Pourquoi faire quelque chose quand on vend des noix tout près dans les magasins? tout ce que tu as à faire cette heure c'est de l'eau bouillante. Ouais. Maintenant, j'attends. Et comme ça sent bon. C'est pas bon du tout. Les spayettes et la saucisse ont une autre affaire. Délicieux est originale. On a quand on peut. Et on met tout sur l'assiette. Original. Ennuyeux. Voilà qui rend les spaghettis multicolores. Ça, c'est vraiment génial. Il faut faire ses propres spaghettis pour cela. Mais je suis prêt à faire n'importe quoi pour gagner. j'ai même une machine spéciale. Regardez, j'y arrive très bien. Il ne reste plus que la faire buire. Et bien sûr, on ne peut pas oublier la sauce. Jess, fais ton choix. Oui. regarde, c'est tellement appétissant. Oh oh, t'inquiète pas, la table est encore propre. Essayons. Je vais commencer par ceci. Ce sont ce que j'appelle des spaghettis frisés. c'est comme des nuits coréennes. Ouais, les spaghettis multicolores. Wow, je goûte. Wow, j'adore. beurre. Il reste la troisième portion. Wow, quelle idée originale. T'es-moi amusant? J'aime tellement les saucisses, cette assiette de spaghettis la plus délicieuse. Tu te manques de moi, j'ai tellement marre de tout ça. Ouais, j'ai encore gagné. C'est bon.